assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ahalain wa marhaban bikum fi adhi al qara'a sauti al mutawassila li kitab antony giddens la sociologie de antony giddens idan fi adhi al halaqa in sha allahu ta'ala sa wasil qara'at al kitab maa le deuxième chapitre les transformations des systèmes sociaux les transformations des systèmes sociaux alors le chapitre premier le chapitre premier kan l'katib tehaddatu fihi an ma yusama la refondation de la sociologie par antony giddens le anna antony giddens fi itar mashrui hi a sociologie الطamouh antaquada a mgemoore من النظariyat antaquadam nظariyat البinائية التي تركز في دراسة الظواهر الاجتماعية على على البناء المجتمعي تنطلق من البناء المجتمعي ثم مثل نظرية الوظيفية la fonctionnalism والنظريات البinائية بصفة عامة وفي المقابل انتقada ايضا نظريات ما يسمى بالنظريات التأويلية التي تتمد على الذات والتأويل مثل تفاعلية رمزية اذا في اطار الانتقاد انتقاد الطرفين الجانب او النظريات الموضوعية التي تركز على الجانب الموضوعي ونظريات الاخرى التي تركز على الجانب الذاتي ثم بعدها من اجل اعادة تأسيس السوسيولوجيا اقترح انتوني جيدنز ما سماه بنظرية الهيكل لكي يتجاوز هذه القطبية وبنى نظرية الهيكلة على تنائية البنية من حيث ان الفرد فاعل يؤثر في المجتمع في الانساق الاجتماعية والانساق الاجتماعية كذلك تؤثر فيه وتوفر يعني تمارس عليه اكرها على الفرد وكذلك توسفر له موارد من لأنه من خلال تلك الموارد التي توفرها الانساق الاجتماعي لسيستم سوسيو فالفرد يكون فاعلا وله القدرة على يعني الفعل وبالتالي يؤثره ايضا في الانساق الاجتماعي اذا le processus de structuration ou l'amalie de l'ahekele avec l'anthony Giddens il y a un peu ce qui s'appelle plus structural c'est la dynamique la dynamique entre l'affaile et l'analyse l'analyse et donc entre les mâchémires l'asensité dans l'anthony Giddens les pratiques sociales les pratiques sociales les pratiques sociales et les pratiques sociales les systèmes sociaux et les structures l'acteur 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 ce qu'on appelle la réflexivité caractéristique de l'acteur c'est quelqu'un qui on va dire pratique la réflexivité et qu'il a un pouvoir une compétence une capacité pour changer aussi et les systèmes sociaux la double herménotique des sciences sociales Giddens a accompagné son travail de refondation de la sociologie par une réflexion approfondée sur les fondements philosophiques des théoristes en sciences sociales et donc l'anthony Giddens entre l'objectivisme et le subjectivisme il s'est-à-dire il s'est-à-dire de l'acteur de l'acteur de l'acteur Donc, chacun de ces perspectives renvoie à des transitions philosophiques spécifiques. إذن كل نظرية فهي تحيل إلى رؤية فلسفية، الأمر واضح لأنه عندما نقول positiveism الفلسفة الوضعية لا شك أن النظريات البنائية كنظرية مثلاً إيميل دوركيم أو نظرية تالكوت بارسونز أو حتى النظرية الصراعية فهي ترجع إلى أسس فلسفية لفلسفة الوضعية العلمية. لكن الفلسفة الوضعية ترجع إلى ما يوسمى بالتأويل إرميونيوتية. Donc, la perspective objectiviste, رؤية الموضوعية, et tout particulièrement la sociologie de دوركيم, s'inscrit largement dans la tradition philosophique positiviste. tandis que la perspective subjectiviste, بينما رؤية الذاتية, مثل التفاعلي الرمزية أو الظاهراتية, par exemple, dans le cas de la sociologie de l'action أو, يعني, sociologie الفعل لي Max Weber أو de l'interactionisme symbolique de Mede et de Blummer, renvoie au courant herméneutique. كنظر في الفلسفة واحد. Le courant يوسمى بالطيار تأويل. Giddens nous rappelle que le désaccord entre ces deux traditions, حولها, يعني, هذه النظريات أو الخلفيات الفلسفية, porte essentiellement sur la question de la similitude ou la différence entre les sciences de la nature et les sciences sociales. إذن الخلاف بين هذه النظريات الفلسفية وهذه الخلفيات الفلسفية هو حول هل هناك تشابه أو اختلاف بين النظرية الطبيعية نظرية في العلوم الطبيعية والنظريات الاجتماعية. La tradition positiviste الخلفية الوضعية insiste sur les similitudes فهي تركز على التشابه entre l'objet des sciences sociales عن موضوع الدراسة في المجال الاجتماعي et celui des sciences de la nature وموضوع الدراسة في العلوم الطبيعية. Dès lors, les deux ensembles de дисципlines doivent mettre en œuvre des méthodes similaires. وبالتالي, فالعلم الاجتماع وكذلك العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعي يجب أن تعتمد على نفس المناهج. Les deux ensembles de дисципlines doivent mettre en œuvre des méthodes similaires. Observer des faits ما هي هذه المنهج العلمي ملاحظة الوقائع Etablir entre eux des relations يعني تأسيس أو إقامة علاقة بين هذه الوقائع يعني علاقة سبب ونتيجة Découvrir des lois de causalité يعني اكتشاف قوانين سببية Etc. إذن هذه هي الخلفية الوضعية بينما الخلفية الفلسفية الأخرى à l'inverse في المقابل la traduction herménotique الخلفية النظرية الفلسفية التأويلية Si elle s'accorde avec le positivisme pour ce qui concerne les sciences de la nature إذا كانت تتفق مع الوضعية بخصوص العلوم الطبيعي سuppose ولكنها تختلف بخصوص العلوم الاجتماعي أو الإنسانية سuppose à celui-ci dès lors que l'objet d'études est la société Celui-ci est en effet fait d'individus humains qui ont une expérience subjective فالمجتمع فهو مكون من أفراد لهم تجارب ذاتية qui donnent un sens ويعطون معاني لأفعالهم à leurs actions et qui par celle-ci transforme la réalité sociale ومن خلال هذه الأفعال يحولون ويغيرون الحقيقة الاجتماعية التي تحيط بهم qui les entoure les réalités humains ne peuvent donc pas être observées de l'extérieur وبالتالي في الحقائق الإنسانية لا يمكن أن تلاحظ من الخارج إذن لاحظوا معي أن التناقض أو يعني القطبية في علم الاجتماع وفي النظريات الاجتماعية بين ما يسمى بالنظريات التي تعتمد على البناء المجتمعي وبين النظريات الأخرى التي تعتمد وتنطلق من الذات فهناك خلفية فلسفية وراء كما يعني شاهدنا الوضعية بالنسبة للنظريات البنائية والخلفية التأويلية ما يسمى بالنسبة للنظريات التي تعتمد على التأويل والنظريات التي تعتمد على الذات donc on ne peut pas non plus en dégager des lois général وبالتال يقول الداتيون بأن هو لا يمكن أن نستخلص قوانين عام comme on peut le faire par à propos de la nature كما يحصل مع الطبيعة لأن المجتمع الإنساني متغير ولا يستقر على حال وبالتالي لا يمكن المناهج يجب أن تكون خاصة بالنسبة للذين نحاول 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 نفهم المعاني qui sont على base de la conduite l'human والتي هي الأساس في التصرفات الإنسانية sociological method هناك التأويل الذي يعطيه الباحث لتصرفات الأفراد ولكن أيضا من السجل étant دزêtre réflexif بما أن الأفراد أيضا تفكر هناك لديك تحديث الأفراد من التي يفعل هكذا دوات كذلك تفعل أو لها معاني أو تفسير لها تفعال تحديث 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 الوحيد وتحديث التحديث من التحديث الوحيد لن لا تحديث لأخذ فيه مميز أحدي تحديث في البيت Le chercheur prend en compte la manière dont les sujets interprètent les situations qu'ils vivent. Par ailleurs, les sujets prennent connaissance des interprétations des chercheurs et les intègrent dans leur manière de voyager. Il existe donc entre le chercheur en sens social et le sujet une réciprocité d'interprétation. D'un côté, les théories et les découvertes des scientifiques et des sciences sociales ne peuvent pas être tenues hors de l'univers. C'est-à-dire, les significations des actions de ceux et celles qui ont son objet. De l'autre, ces acteurs qui font partie des objets des sciences sociales sont eux aussi des théoriciens du social. Et leurs théories contribuent à la constitution des activités et des institutions qui sont les objets d'études des scientifiques des sciences sociales. Aucune ligne de démarcation claire ne sépare les acteurs ordinaires des spécialistes lorsqu'il s'agit de réflexions sociologiques documentées. Dans la figure 3, nous représentons cette double herménotique par deux boucles, celle de gauche des unes et les interprétations des sociologues, celle de droite des interprétations et des actions des sujets, à l'intersection des deux boucles, une zone où s'échange, une zone d'échange, et d'une certaine manière se mélangent les savoirs des uns et des autres. La double herménotique des sciences sociales, donc la réalité sociale selon la double herménotique que propose Anthony Giddens, on a ici des interprétations données par les sociologues et des interprétations données par les acteurs. Il y a une zone d'intersection, une zone d'échange, c'est la réalité sociale. Influence diffuse des sciences sociales. L'influence diffuse des sciences sociales. Cette double herménotique a pour conséquence que les sciences sociales ne sont pas isolées du monde qu'elles étudient, mais qu'elles entrent en quelque sorte dans la constitution de celui-ci. Toute réflexion sur des procès sociaux pénètre dans l'univers de ces procès sociaux, son gage y repénètre sans arrêt, alors que rien de tel ne se produit dans le monde des objets inanimés, qui sont indifférents à tout ce que les êtres humains peuvent prétendre connaître d'eux. Giddens prend ici l'exemple des écrits des premiers théoriciens de l'État moderne. Giddens prend ici l'exemple des premiers théoriciens de l'État moderne. Lorsqu'il écrit ces textes, et notamment le prince, Machiavelli reprend probablement, Les idées qui circulaient déjà parmi les dirigeants politiques de l'époque, C'est donc ici l'idée de la théorisation qui se dégage des procès sociaux. Toutefois, l'écriture et la diffusion de ces œuvres contribuent au débat politique. Certaines dirigeants de l'époque prônent les idées de Machiavelli, tandis que d'autres y voient une forme de dépravation de la vie politique, etc. À terme, les idées de Machiavelli et de ses disciples contribuent à mettre en place des changements constitutionnels et législatifs fondamentaux. On retrouve ici l'idée de la théorisation qui repénètre dans les mêmes procès sociaux. L'écriture, il y a des idées de la vie politique, Les sciences sociales ont donc un impact profond sur la société. Mais cette influence ne s'exerce pas de la même manière que dans les sociétés, les sciences de la nature. Les sciences de la nature et les technologies qui les accompagnent dans le lieu à des transformations bien repérables. Et parfois, c'est excepcional. Le sens social est par la double herménotique qui caractérise une influence certes aussi importante mais beaucoup plus diffusée. Il y a un certain t'auteur qui n'est pas vaut, il n'est pas vaut. Il y a un t'auteur qui peut être vaut sur la mûrur du temps mais il n'est pas dans le t'auteur qui nous dit. Voilà, c'est tout ça, c'est que une structure de la mûrur du temps. Mais quand c'est pas le temps, nous dions casser ces энергétiques et cette nature la mûrur du temps et elle est l'örtée. Nous avons mis-à-dire, c'est-à-dire, une d'autres marx, marx, c'est-à-dire. Quand on est l'intérêt des james, une dernière centrée marx, quand on est l'intérêt des james, les marches survived, la réunion de la réunion de la réunion de la réunion. Une fois compris le caractère complexe, continu et intime de la relation étroite qui unit les spécialistes des sciences sociales et les analystes ordinaires du social, il devient facile de saisir pourquoi nous ne voyons pas le profond impact qu'en les sciences sociales sur la constitution des sociétés modernes. Il se confond presque. Les découvertes des sciences sociales qui se lèvent de l'intérêt ne demeurent jamais longtemps des découvertes. En fait, plus elles sont éclairantes, plus elles ont de chances de s'incorporer à l'action et de devenir des principes connus et communs de la vie sociale. Donc, ici, comme j'ai l'intérêt, j'ai l'intérêt de l'intérêt de la double égreméneutique, où j'ai l'intérêt de la société. En fait, il y a se dit, il y a une fois, 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 il y a un téléphone. chars le mabhout ou le faible sommeil faible tani chapitre 2 les transformations des systèmes sociaux comment les sociétés se transforme-t-il et dans les transformations des systèmes sociaux comment les sociétés se transforme la réponse ou bien les réponses que les sociologues donnent plus souvent à cette question fondamentale se rattachent selon giddens au courant évolutionniste qui s'oppose sur plusieurs points à la théorie de la structuration présentée au chapitre précédent ce courant et n'y a cool anthony giddens c'est-à-dire que la question qui s'appelait à la théorie de l'écart Ce courant mérite donc une critique radicale. Troisième section. Dans la troisième section ça y'a qu'il y a un niquage حول le théâtre. Par ailleurs, l'étude du changement des sociétés nécessite de mettre au point une typologie de ces sociétés. Première section. Par ailleurs, l'étude d'éducation de la réunion des sociétés nécessite à mettre au point une typologie de ces sociétés. Première section. Donc l'étude de la réunion des sociétés. C'est un accord traditionnel de l'émission des sociétés. Il y a une outposte d'éducation beaucoup plus de biologie dont l'éducation se passe à la réunion des sociétés. C'est dans la deuxième section de l'étude des sociétés. Une typologie de société de la réunion des sociétés. En l'éducation des sociétés. Ensuite, dans la troisième section, il y a une partie importante de l'œuvre de Giddens qui porte sur un type particulier de système social qu'il appelle « les sociétés ». Les sociétés sont des systèmes généralement très larges, caractérisés par un ensemble d'institutions et associés à un territoire précis. Les membres d'une société présentent souvent des sentiments d'appartenance qui leur donnent une identité commune sur laquelle se fonde la prétention à occuper le territoire en question. Dans plusieurs ouvrages Écrits pour la plupart dans les années 1980, en particulier, un ouvrage intitulé « Central Problems of Social Theory », un autre ouvrage « A Contemporary Critic of Historical Materialism », « La Constitution de la Société de l'État de l'État de la Société de l'État de l'État » trois types principaux. Il y a un peu de 3 types de types principaux. Il y a un peu de 3 types de types principaux. Le premier est ce qu'il appelle les sociétés tribales. Le sens d'abord est la première des sociétés tribales. Il y a une une des sociétés tribales. Il y a une une culture orale, ou la chafahie. Elle se présente sous deux formes. Il y a une tribu nomade ou sédentaire. Il peut s'agir de petits ensembles, de quelques dizaines de personnes qui s'adonnent à la chasse, la pêche, ou encore à la cuillette. Leur origine remonte au début de l'histoire de l'humanité. Les biens matériels dont ces populations se limitent à peu de choses. têm toujours institutionsんです sur ces balloones. Ce sont lesBeats qui suivent l'ividade des Moyes al-Sorte. Il peut s'amuser chez l'agriculture, des pays pour ch reproductive. Un de pays. Les biens pour худre Quelle, l'é neutralité. du matériel pour faire la cuisine, en fait, ces sociétés n'accumulent pas de biens. Ces sociétés ne sont pas de biens. Ces sociétés ne sont pas de biens. Elles ne possèdent que les objets qui sont nécessaires. Ce sont les objets qui sont nécessaires pour les objets qui sont nécessaires pour satisfaire les besoins élémentaires et leurs membres. Ceux-ci sont d'ailleurs plutôt portés vers les activités religieuses. Mais avec cela, ils sont en train d'être dans le cadre d'une partie importante de leur temps à préparer des vêtements et ils ont besoin de temps d'éteindre des mêlages et d'éteindre des mêlages et des rituels à participer à des cérémonies et ils ont participé dans les taux et des chaffes avec des relations avec des jambes et des dînes et des aïtiquades. La seconde forme et le nautique est constitué de groupements d'éléveurs et d'agriculture apparu les uns et les autres. Il y a environ 20 000 ans. C'est ce qui s'est passé. Il y a 20 000 ans qui est d'éteindre les jambes et les jambes et les filahs. Les premiers qui se déplacent les jambes et les jambes et les jambes et les jambes et les jambes se déplacent généralement d'une région à l'autre au rythme des saisons tandis que les groupes d'agriculteurs sont plus sédentaires sédentaires ils s'occupe plusieurs villages entre lesquels sont des liens Et les jambes de l' benefited qui s'é Russie a trois ces sociétés de l'agriculture ou d'agriculture si vous ar paso les jambes sur l'arFS sont des détails forcément plus importante pour cette sédentaires sont plus et plus que les jambes l'attitude était l'on terre est des ringing Il s'accumule également davantage de biens, et il s'accumule les biens, les biens, l'ombre de l'ombre. Certains d'entre elles sont pacifiques, certains d'entre elles sont pacifiques, et les biens, les biens, les biens, les biens, les biens. Il s'accumule à l'anthropologie, par rapport à l'anthropologie. C'est un livre de l'archéologie de la violence. Je vous remercie de l'anthropologie. Donc, c'est le premier de la société de l'anthropologie, par rapport à Anthony Giddens. Le deuxième de la société de l'anthropologie, c'est une éducation non industrielle, une éducation non industrielle, une éducation non industrielle. Giddens disait le second type par les expressions, par rapport à la société divisée en classe, or la société divisée en classe ou la société non industrielle. Il s'appelle ici les sociétés appareuses, il y a environ 6 mille ans. يعني, il n'y a pas de Nous avons rencontré des professeurs bien plus large que dans les sociétés. Nous nous trouvons ici des gens de la méhane, plus de ce qui se passe dans le monde. Il y a des agriculteurs et des éleveurs, à l'âge des fleurs et des éleveurs. Il y a des hérapeutes, des tueurs, des cagnes, des jeunes, des éleveurs et des éleveurs, etc. Ici, Giddens, les désignés du terme « civilisation » et si on a Giddens, c'est parce qu'elle se caractérise par le développement de l'écriture, parce qu'elle s'étend par le développement de l'écriture. Plusieurs de ces sociétés sont étendues grâce au commerce et la plupart de ces sociétés sont étendues grâce au commerce. Mais bon nombre, en pensant par exemple à l'Empire romain, qui ont également eu recours à des conquêtes. Ils ont également eu recours à des conquêtes. Ils ont également eu recours à des conquêtes. Giddens estime que ce type de sociétés n'existe plus dans le monde aujourd'hui, donc il y a eu que ce type de sociétés n'existe pas. Certains pays comme la Chine ou le Japon sont restés proches de civilisation non-industrielle jusqu'au début du XXe siècle, puis ont évolué vers le troisième type. Donc je vois que le monde de l'éternité est en tant que les sociétés n'existe plus, ce n'est-ce pas connu, c'est-ce pas la société dont la société de la société. Donc je vois que c'est bon 대표 d'un des communism. C'est comme ça, ce n'est pas un carte de la société à l'existe, tout ça, C'est comme ça который sa que la société d'un club de l'association. C'est un pays qui a fait des collectifes. C'est un pays qui a fait du monde. Le table de l'équipe de société, donc, il existe une société très basée. Le premier nôtre, c'est une entreprise qui était une entreprise. Elle a composée des sexières ou des sexes, qui est un entreprise que a été un entreprise. Donc, il existe une entreprise. Il y a deux entreprise. Il existe deux entreprise. Il y a un autre nautique qui est un autre nautique qui est un autre nautique. Il y a un autre nautique qui est une civilisation non industrielle. Ce sont des hédérations non-cénarielles. La société de classe. Alors, leis-titrage Société Radio-Canada Les sociétés des classes. C'est dernier que Giddens dénomme parfois aussi société capitaliste, les « Mujtemis des classes » ou les « Mujtemis des classes » sont apparus au 18e siècle, qui s'est passé dans le temps 18, avec la théraire. Ils sont apparus au 18e siècle dans plusieurs pays européens sous la pression conjugée de deux phénomènes. C'est-à-dire le capitalisme et l'industrialisation, c'est-à-dire la production de biens pour l'échange et le profit, c'est-à-dire l'intérêt des biens pour l'échange et l'agil de l'ربge. Et l'industrialisation, c'est-à-dire l'usage de nouvelles techniques, machines à vapeur, métiers ATC, etc., qui recourent à des sources d'énergie telles que le charbon, le pétrole ou encore l'électricité. Alors, je pense que personne ne parle, c'est-à-dire l'on-es-méli, ce n'est pas le temps, il existeción par la presidencialisation de l'Asie duасть. C'est-à-dire que l'exemple des Indus entre nous, la l'Europe, c'est-à-dire que la récemment l'École, c'est la récemment l'élective. En fait, on a dit, que nous n'entrenons plus qu'il y ait été en l'Éducation sous l'École du pays, et maintenant, il existe une récemment l'électure, ennoune. On a dit qu'il y ait une récemment, on a dit qu'il y ait un récemment l'élective. Le capitalisme, c'est-à-dire la production de biens pour l'échange et le profit, l'industrialisation, à savoir l'usage de nouvelles techniques, machines à vapeur, métiers à tisser, qui récourent à des sources d'énergie telles que le charbon, le pétrole ou encore l'électricité. Ces changements ont accru les inégalités entre les individuaux. T'abandon, ces changements, comme l'utilisation de la machine à vapeur, le comportement des messieurs, l'échange et l'échange de l'échange, elles ont accès à la réaction des effets 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 des effets. Les phénomènes doivent vendre leur travail, des effets 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 du générique. de ces sociétés. La relation entre les tabacques est d'attir de la force sur la dynamique du monde. Le hâteau est de s'amener les sociétés par les tabacques. L'appelation société divisée en classe ou il somme aussi société divisée en classe qui caractérise le type précédent signifie que les classes sont bien présentes mais qu'elles n'ont pas le rôle central qu'elles ont dans le troisième type. Contrairement aux autres types où la majorité des personnes est occupée dans l'agriculture ou l'élevage, l'essentiel de la population active travaille dans des entreprises. Et bien, bien nisbet il y a le mouge temah le mouge temah sénarie ou le mouge temah tabacat biché laf le mouge temah le mouge temah alqhara lati kana agalabun nasi en choutou fil le majal filahi fa l'ansomble de la population agalabna sakinah n'a chouta faillette en choutou les villes sont de taille plus importante que dans les civilisations non industrielles les villes abritent l'essentiel de la population s'ils développent des relations entre personnes qui le plus souvent ne se connaissent pas préalablement. Les grandes entreprises et l'état influencent profondément en choutou 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 enfin l'industrialisation a eu pour effet d'accroître la production des armes avec les puissants économique les puissants contre les puissants l'association avec les puissants avec la puissante économique avec la puissante puis le độ du public Avant, ayons écrits ces différents types de sociétés. Et donc, quand il a écrit Anthony Giddens ou il a dit l'analyse de Giddens, quel analyse Giddens a proposé ? Qu'est-ce que c'est le délai de Giddens ? S'inscrivons dans la ligne des travaux de Marx. Il s'intéresse au type de pouvoir. L'analyse de Giddens s'inscrit dans la ligne des travaux de Marx. Il s'intéresse au type de pouvoir ou de domination qui s'exerce dans chacun d'entre eux. Il essaie de comprendre le nombre de la sulte et la haïmane dans tous les deux termes. Les deux termes ont pour lui des significations très proches. C'est-à-dire le terme « pouvoir », « sulte » et le terme « domination » et « haïmane ». Il s'intéresse au niveau de l'acteur individuel. Il s'intéresse au niveau de l'acteur individuel. Il s'intéresse à sa capacité. Le terme « domination », « domination » et « haïmane ». Il s'intéresse au niveau des pouvoirs qui se répète. Les ressources sont distribuées de manière déséquilibrée entre les acteurs. Mais quelles sont précisément les ressources que les acteurs utilisent quand ils exercent le pouvoir ? Ressources qui permettent aussi de caractériser les différentes formes de domination. Ce sont des questions des « faïlons ». Mais ce sont les sociétés qui se déficitent à la sulte ? Les services qui se déficient à la sulte et qui se déficient à la sulte des droits ? C'est un nom pour les deux types. Ce sont deux types. On a par exemple les ressources d'allocations et les ressources d'autorité. Dans le premier cas, le pouvoir ou la domination passe par le contrôle d'objets, l'allocation, les ressources de l'hiaza, ou qu'il y a une mouaride de la sulte. Dans le cas d'abord, le pouvoir ou la domination, la sulte ou l'hymana, se passe par le contrôle d'objets, l'allocation, les ressources de l'hiaza, les ressources de l'hiaza, ou qu'il y a une mouaride de la sulte. L'hiaza, il y a une mouaride de la sulte. Dans le société, la domination s'appuera davantage sur les ressources de l'allocation, sur les ressources d'autorité. Dans les sociétés de l'hiaza, il y a une mouaride de la sulte. Dans les sociétés de l'hiaza, dans les sociétés de l'hiaza, dans les sociétés de l'hiaza, et dans les civilisations, et dans les sociétés de l'hiaza, les ressources d'autorité. L'hiaza, il y a une mouaride de la sulte, comme une sulte dynie, qui constitue la base principale de la domination. Il y a l'asas de l'hiaza, comme un zahime de la sulte, qui n'est pas un zahime de la sulte, mais un zahime de la sulte. C'est le cas en particulier pour les premières civilisations non industrielles apparues au Moyen-Orient. C'est certes l'activité agricole qui se développe implique l'usage de ressources allocatives qui n'existe pas dans les sociétés tribales, liées notamment aux techniques d'irrigation. Toutefois, ce sont les ressources, mais ce sont les ressources d'autorité qui prédominent dans les rapports de domination, avec l'apparition de l'écriture, ou les contrôles que celle-ci permet d'exercer sur les populations. Nous reviendrons plus bas sur ce point. Dans les sociétés de classe, les ressources d'autorité continuent à se développer. Mais c'est la propriété privée. Mais dans les secteurs d'autorité, il y a une des secteurs d'autorité, donc la milique est la force d'autorité, la salle d'autorité, qui est la société qui s'intégrerait l'utilisation des services de la sulte, Le rapport de domination des relations de l'autorité, ou l'avion de l'autorité. Divison du travail et intégration. C'est la communication et l'admation. 2. Giddens s'intégrer également aux modes de division de travail qui prévue dans chaque type de société. et qu'il y a eu aussi. Donc Giddens, il y a eu, dans le cadre de la compagnie de l'ampleur, dans toutes les types de la compagnie que nous avons parlé. Les compagnieux 3, nous avons des compagnieux, des compagnieux, des compagnieux, et des compagnieux, des compagnieux, des compagnieux. Nous nous inscrivons aussi dans la foule des travaux de Durkheim. En particulier, il y a eu. Nous faisons un jeu du travail au travail de Durkheim. Durkheim avait un livre qui s'appelle la division du travail social. C'est pour l'ampleur du travail pour tous les compagnieux. Dans la société de l'écriventin, la division du travail est faible. Il y a eu de l'ampleur. Il y a un employeur de travail qui est important pour la jolie et le poing sur le sexe. Les gynes, c'est pour l'apprentissage. Ainsi, la pratique de la chasse est réservée aux hommes, tandis que les femmes cultivent les lopins de terre. Ils préparent la nourriture et s'occupent des enfants et s'occupent des enfants. C'est à dire qu'il y a des femmes. Dans les chasseurs non-industrielles, la principale ligne de division est celle qui sépare les activités rurales des activités urbaines. C'est à dire qu'il y a un défilé d'une nouvelle activité. C'est à dire qu'il y a des nouvelles activités. C'est à dire qu'il y a des nouvelles activités. C'est à dire qu'il y a des nouvelles activités. Dans les sociétés de classe, dans les sociétés de classe, se développe une production industrielle très diversifiée. Donc, dans les secteurs, les secteurs et les secteurs, des secteurs, des secteurs et des secteurs. Donc, les secteurs, des secteurs et des secteurs. C'est à dire qu'il y a des secteurs. Il y a des choses qui sont liées à la structure. Il y a des choses qui sont liées à l'admage des étudiants. Il y a des choses qui sont liées à l'admage des étudiants. La structure de la structure. Il y a une intégration sociale sur l'éthage de l'espace et du temps. Il y a des choses qui sont liées à l'admage des étudiants. Suivons les types de sociétés. Elles s'opèrent tantôt par les relations des personnes présentes au même endroit et au même moment, tantôt par les relations où les acteurs sont distants dans le temps et dans l'espace. On observe donc, suivant les types de sociétés, des formes d'intégration qui reposent sur des degrés différents de distanciation spatio-temporelle. Nous pouvons représenter par le tableau 3 la manière dont les trois types de sociétés se caractérisent selon les deux critères que nous venons d'évoquer. Les ressources principales de la domination et les degrés de distanciation spatio-temporelle. Donc les types de ressources utilisées pour assurer la domination, après quand le degré de distanciation se passe au temporel. Là, par exemple, les sociétés très basent sur une autorité, une forme de domination qui est l'autorité. Par exemple, comme nous disons, un peu plus, il y a un peu plus, dans le domaine, il y a un peu plus, il y a un peu plus, il y a un peu plus, il y a plus plus, il y a plus plus. La société d'oclas, c'est la société d'oclase, c'est la société d'oclase. La société d'oclase, c'est la société d'oclase, c'est la société d'oclase. La société d'oclase, c'est la société d'oclase, c'est la société d'oclase. 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 Et l'on voit de même pour les autres écrits apparus dans les civilisations non industrielles, codes de loi, procédures judiciaires, registres de population, etc. Ils acquièrent une existence indépendante de celle de leurs auteurs. Ils voyagent dans l'espace, perdure dans le temps, celui qui les consulte est mis en relation avec des faits qui peuvent être relativement lointains et relativement anciens. Bref, les écrits, c'est la société d'oclase, c'est la société d'oclase et d'oclase. C'est la société d'oclase, c'est la société d'oclase. Les écrits rendent possible les échanges économiques entre les villes et les compagnies et entre les villes. Elles-mêmes. Ils permettent surtout les premiers contrôles exercés par les administrations publiques sur les populations. A l'origine, les écrits constituent d'ailleurs les plus souvent des moyens d'enregistrer et d'analyser les informations rendues nécessaires pour administrer des sociétés qui augmentent en taille. Selon Giddens, la transformation de l'espace-temps est donc un aspect essentiel des transformations économiques et politiques que connaissent les civilisations non industrielles. Dans les sociétés de classe, les écrits sont bien plus nombreux. Encore grâce à l'usage de l'imprimerie, il y a aussi de nouveaux moyens de communication. Giddens insiste sur la nouveauté que représente le télégraphe. Pour la première fois, la communication entre personnes distantes physiquement n'implique plus le transport d'un objet d'un endroit à un autre, ni les détails occasionnés par ce transport. La communication devient quasi instantanée. Il en est de même avec le téléphone. Ces deux moyens de communication accordent toutefois peu de place aux aspects plus sensorials présents dans la communication face à face. Dans les formes plus modernes de communication à distance, telles que la vidéoconférence, ces éléments sensorials réapparaissent en partie. Comme dans les civilisations non industrielles, les écrits de même que plus récemment, les moyens électroniques ont pour fonction de collecter et de stocker des données concernant les individus de manière à les contrôler. Ces contrôles s'étendent désormais à de multiples aspects de la vie des citoyens, nous pouvons évoquer parmi d'autres le montant de leurs revenus et l'usage qu'ils en font, les soins médicaux dont ils bénéficient et les médicaments qu'ils consomment, les actes de délinquance qu'ils commandent. Alors je vais continuer, je vais lire deux pages pour m'arrêter parce qu'après on a les formes de l'état, la haleque à la moqueville. Alors je vais juste lire deux pages. Alors là, les structurations du temps et de l'espace. Giddens note également qu'à chaque type de société il y a un mode de structuration du temps. Dans les sociétés de tribal, avec ce qui concerne les hécées de l'وقت et le mètre, Giddens dit qu'il s'agit de que le nautique de l'éducation des nautiques de l'éducation de l'éducation du temps. Il s'agit de la nautique de l'éducation des hécées de l'éducation du temps. Par exemple, dans les sociétés de tribal, dans les sociétés de l'éducation du temps, c'est la tradition qui prévaut si elle en particulier qui justifie le caractère routinié des pratiques sociales. Les activités se déroulent comme elles sont toujours déroulées. Donc, les activités de l'éducation sont en train de se déroulent comme ça. C'est à travers le taux état. C'est à travers le taux état. Et le taux état. C'est à travers 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 le taux état. Mais la notion de tradition change de sens. Et c'est à travers le taux état. Et c'est à travers le taux état. Le taux état. Le taux état. C'est à travers 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 les événements qui ont produited en fin ou en ce cas de l'histoire de la société. Ces taréариillements sont beaucoup moins différentes. Les uns ou les autres. Les sortiront conflit dans la situation d'attaqu alla�e. Bref. Il y a Uman, ou à l'université dans une civilisation non industrielle. Les autres membres, toujours les similarités. Les traditiones少heartologiques. Les tradités ne correspondent plus en état brut. Il n'y a pas d'écrivain, mais il n'y a pas d'écrivain, mais il n'y a pas d'écrivain. Il n'y a pas d'écrivain, mais il n'y a pas d'écrivain, mais il n'y a pas d'écrivain. Il n'y a pas d'écrivain, mais il n'y a pas d'écrivain, mais il n'y a pas d'écrivain. Il n'y a pas d'écrivain, mais il n'y a pas d'écrivain. Il n'y a pas d'écrivain, mais il n'y a pas d'écrivain. Giddens justifie ceci par les recherches linguistiques qui montrent que la notion même de temps est difficilement traduisible dans le langage de nombreux peuples. Étant indésociablement liés aux pratiques sociales, le temps est aussi lié au lieu où ces pratiques se déroulent. D'une certaine manière, temps et espace sont indésociables. Ce n'est que dans la société de classe que le temps devient une réalité. Il y a un moment où il s'agit de la société de classe, il y a un moment où il s'agit d'un moment où il s'agit d'une réalité. Il y a un moment où il s'agit d'une réalité qui est prête à la mesure. Ceci se marque historiquement par l'invention de l'horloge et par l'usage des calendriers, des horaires, des temps. Giddens voit en particulier dans l'horaire, un moyen de réguler la vie sociale en courant à la quantification. Ce moyen est au cœur du fonctionnement des organisations modernes. C'est d'ailleurs la quantification, l'amalyse de l'outil. C'est beaucoup d'en temps qui permettra au travail de devenir une marchandise. Et ceci est ce qui se fait du travail. Il y a un travail qui s'agit de me. Mon travail en m, il y a un travail en m, il y a un travail en m. Le travailleur vendant son travail au capitaliste sous la forme d'heures ou de journées, ce qui vaut pour le temps, vaut d'une certaine manière pour l'espace. Le temps est un peu à l'espace, il se vide aussi des pratiques sociales et des lieux où elle prenne place. Elles se prêtent également à la mesure où elles prennent un kilomètre à un endroit et qu'elles voient un kilomètre à un autre endroit. Les cartes sont concernant l'espace une fonction similaire à celle que remplissent les calendriers, les horaires, etc. Concernant le temps, dans la société de classe, l'espace tout comme il n'est qu'à l'échelle. J'ai mis à l'échecant, qu'à la société d'échecant, les horaires qui s'adrent, c'est qu'il y a des années, si elle me quedait avec une boule sidenarie, ce qui s'adrent à l'échecant, puis tout le temps. Il y a eu les temps, qu'il y a été... Il y a des choses... Il y a des choses qui s'adrentes, qu'il y a des choses qui s'adrent en l'h18, c'est qu'elle nie, c'était bien sur l'échecant. Mais il y a des choses qui s'adrent par l'échecant. l'échecalyse des étudiants des étudiants sont des étudiants et des étudiants qui sont en train de voir les étudiants c'est l'échecalyse un kilomètre à un endroit équivaut à un autre endroit les cartes ont concerné l'espace une fonction similaire à celle qui remplissent les calendriers les horaires etc. concernant le temps la société de classe les passent tout comme le temps est une marchandise donc le temps quand on dit le temps le temps comme on dit c'est un montant il y a une ou un kilomètre c'est pas 3 kilomètres c'est pas 3 kilomètres c'est plus il faut les achimaux 4 kilomètres c'est plus c'est plus pour produire pour construire des routes des chemins de fer ou des aéroports l'espace se structure également en fonction des caractéristiques sociales des personnes qui l'occupent l'espace comme marchandise s'inscrit donc de tout comme le temps au coeur de la société de classe donc ce qui dit ce qui dit ce qui dit décrit décrit une autre transformation qui touche la structuration de l'espace et du temps reprenons les analyses de Max Weber il souligne que le développement du capitalisme industriel a amené une séparation entre le domicile et le lieu de travail c'est ce qui dit dans le milieu du travail ça fait un des communes c'est bien c'est bon c'est bon et les remises le lieu de travail et le travail c'est un de la métier c'est une amende c'est un des moments c'est un des armes c'est un des réel d'un des imes mais dans le milieu du travail Le temps de travail est le temps qui n'est pas semis aux contraintes du travail et qu'il y ait un temps à soi ou encore un temps libre. Un temps de loisir, temps de travail. Cette copure spatio-temporelle a profondément marqué l'évolution de la vie de famille tant que la sphère familiale se superposait à celle du travail. De fortes interdépendances reliées les hommes, les femmes et les enfants puisqu'ils se trouvaient associés à la fois dans le cadre de la famille et dans celui du travail. La séparation que l'on vient d'évoquer réduit ces interdépendances. Il y a aussi pour conséquence d'identifier davantage la vie de famille avec la maison et la sphère privée ainsi que d'associer la vie de famille avec la femme. Et cela même si dans l'histoire de la société industrielle, les femmes ont constitué une part non négligeable de la main d'oeuvre. Giddens insiste enfin sur le fait que ces sociétés de différents types ne doivent pas être étudiées comme des entités isolées mais qu'elles sont à chaque moment de l'histoire en lien avec les sociétés appartenant à d'autres types. Znez dit que ce sont les syndicats qui ne sont en train de s'établir comme l'héота, ou en l'éteinte d'un citoyen, l'éteint c'est la famille, est une politique dans l'éternité. C'est possible que les seqemb бourses sont dans l'éternité de l'éternité. Alors, c'est le système inter-soucietal contemporain qui a considéré par la disparition quasi complètement des civilisations non industrielles. Alors qu'on a fait, le pays du monde, le pays, ce qui se fait, c'est un pays de l'entreprise. Et il y a des personnes qui sont en train de faire quelque chose. Mais c'est ce qui est une question de la situation. Mais ce n'est-ce pas ? Quelqu'un, c'est-ce que nous avons une question de l'entreprise. Comme il y a des pays des pays. Donc, la société de l'Amazon, elle est dans la société d'Amazon, ou il y a des pays des pays, elle est dans la société. C'est pas une question de l'Amazon. Il est vrai qu'il est dit qu'il s'éloigne, que les gens ont été décrées. Les anthropologiques ont dit qu'ils ne s'éloignent pas. C'est ce qui est l'échecée. Par exemple, les gens vivent en commun et en commun, en France, et en France, ne sont pas les cines. Est-ce qu'ils peuvent être décrées à la société ? C'est un échecée qu'il s'éloigne. C'est un échecée qu'il s'éloigne. Quant aux sociétés tribales qui subsistent aujourd'hui, elles se retrouvent sur des territoires relativement isolés et sont souvent les dernières représentants d'ensemble plus important en voie de désintégration. En réalité, tant les sociétés tribales que les civilisations non industrielles ont été détruites ou absorbées ou encore se sont transformées en sociétés de classe. La compréhension des systèmes inter-sociotaux nécessite toutefois de prendre en mieux compte une réalité qu'on n'a pas encore décrite de manière approfondée, des seuls de l'État. La compréhension des seuls de l'État du grandement. Il s'agit à des alliances entre les relations et le régional, l'éducation du grandement plan et l'éducation des », l'éducation des actions qui sont très bons et des solutions. Il s'agit d'un des facts. La compréhension des nations. C'est que ça s'est réveillé. C'est d'accord. Je vous remercie de la vidéo dans la vidéo. Je vous remercie de la vidéo. Merci à tous et à tous. J'ai eu l'occasion de la vidéo. J'ai eu l'occasion d'avoir eu un temps plus long pour le monde. J'ai eu l'occasion d'avoir eu l'occasion de la vidéo. Merci à tous.